Je vous fais une petite vidéo en passant pour signaler que de mon côté ça ne va pas trop mal, j'espère que ça va bien du vôtre aussi, d'une part, et d'autre part, c'était une petite réminiscence d'alertes qu'on a déjà posées il y a un moment, d'ailleurs ce n'est pas moi qui les ai posées, c'est un Américain qui est réalisateur de cinéma, qui était, et dont l'œuvre, avortée, n'a pas été reprise par quiconque d'autre, et pourtant il y a quand même de grands réalisateurs qui nous ont annoncé le 11 septembre et plein d'autres choses, qui se sont comportés de manière peut-être tendancieuse, pour les partisans du secret absolu, et qui néanmoins sont nécessaires pour la bonne application de la possibilité de nous faire subir ce qu'ils veulent à partir du moment où ils nous l'ont annoncé auparavant. Donc, est-ce que j'ai partagé mon écran là ? Oui, j'ai partagé mon écran. Donc, on va aller voir un film qui s'appelait The Grey State, et dont la phrase d'introduction est « ils sont arrivés pendant qu'on dormait » ou « ça s'est passé pendant qu'on dormait ». Et ce qui se passe, en fait, en clair, c'est un coup d'État. Un passage sous la loi martiale, coup d'État, et mise en coupe réglée de toute la population, avec identification numérique, contrôle à tous les niveaux, etc. et flicage avec peine de mort immédiate au cas où, vous voyez. Celui qui tient le fusil a le droit de vie et de mort, genre, à partir du moment où il a les galons, le civil n'ayant pas le droit d'en avoir, etc. Enfin, le plaisir, un grand plaisir à vivre, vous imaginez. Alors, on y va. Donc, il y a des scènes qui sont choquantes. Donc, la discrétion, la maturité du spectateur est préférable. Donc, j'ai lancé, là, soudain, ça se bloque, mais ce n'est pas très grave. Ah, c'est peut-être parce que je suis un peu en accéléré. Donc, c'était David Crowley qui était le réalisateur en charge de cette production. Voilà. En fait, la question est, mais qui est-ce ? On se demande pourquoi est-ce que ce film n'a vraiment pas été repris ? Pourquoi il n'a même pas été au bout ? Pourquoi il s'est fait assassiner ? Pourquoi il s'est fait assassiner, a priori, parce qu'on l'a retrouvé mort ? Comme s'il avait tué ses deux chiens, sa femme, sa fille et lui-même, alors qu'il était à deux doigts de produire son film et de le réaliser, de le finaliser. Et que, bon, on va voir. On va voir, il va y avoir une petite analyse, là, de quelques images. Donc, ça vient de la chaîne StopTheCrime.net News. Donc, c'était l'écrivain et le directeur d'un des films les plus controversés dans l'histoire moderne. Alors, qu'est-ce qu'il savait ? Que savait-il, cet homme ? Parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'il produise ce film. Qu'y avait-il d'aussi dangereux chez David Crowley ? C-R-A, je pense qu'on l'écrit L-E-Y. Ou peut-être C-R-O, mais je ne sais pas. Qu'y avait-il comme concept si particulier dans ces scénarios apocalyptiques de fin du monde, de fin d'un monde. Pour tous ces films tels que 2012, dont les producteurs, pour ces grandes productions, sont toujours en vie, eux. Laurent Emmerich, je vois très bien. Donc, il va très bien, même après avoir fait 2012 ou le jour après demain. Soderbergh n'a pas été assassiné non plus. Donc, il y a des nouveaux détails qui posent des questions. Donc, c'est C-R-O-W-L-E-Y. Excusez-moi, c'est inventable. Il n'a C-R-O-W-L-E-Y, triple meurtre. Donc, lui, sa femme et sa fille, et les deux chiens. Ouais. C'est la Wack, quoi. Donc, ils ont été tués avant que la production ne puisse être finalisée. Regardez bien cette image-là. En fait, on la voit très mal parce qu'elle est à contre-jour. Il y a un personnage là, habillé en blanc, qui va pouvoir travailler parce qu'il est protégé. Il a un petit habillé. Et il est devant un appareil qui ressemble vachement à l'invention de notre drôle de docteur Guillotin. En tout cas, David Crowley disait que son film était basé sur des événements réels et pas de la propagande d'Hollywood. Tels qu'on en voit dans les films du genre de 2012, la Californie s'effondre, s'engloutit. Mais on nous a dit à la télé que c'était des fous qui disaient ça. Mais ce gars à la télé est un acteur. Il dit un script. Il n'est pas là pour te dire la vérité. Donc, il est là à interviewer. A priori, il est là au centre, David Crowley. Et il dit que... Je vais reprendre parce que du coup, j'ai perdu le fil. Donc, le Grey State est non seulement une représentation des aspects réels placés dans un format fictionnel qui nous amène à regarder des choses comme la RFID, les lois martiales, les camps Fema. les ordres exécutifs, exécutive order, ces gens la signent les jours de 49-3. On a les mêmes à la maison. Alors, reviens ! Bon, là, je n'ai pas tout compris, mais il dit que moi, je suis réalisateur de films. Lui, là, est un acteur à côté de lui. Il a interviewé aussi avec le même T-shirt. On a commencé à vouloir sortir ce projet basé sur nos propres facultés à déterminer ce qui se passe. d'une manière crédible. Donc, je suis en train de vous raconter une histoire, là. Et alors que j'étais déjà en train de chercher sur le prochain projet de film à tourner, ce n'est donc pas un état d'esprit dépressif qui veut en finir avec l'expérience de la vie sur Terre quand vous avez déjà des projets à suivre. d'habitude, normalement. D'ailleurs, je vous signale que j'ai plein de projets, moi. Je me fous la gueule parce que j'en amène peu jusqu'à la finalité, mais j'ai plein de projets. Ce n'est pas vrai. En ce moment, je n'ai rien à dire. Je vous fais cette vidéo comme ça parce qu'elle sort, là, ça fait du bien de temps en temps de remettre une petite couche. On ne sait jamais, je remarque qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent à des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc, on va continuer à garder un état d'esprit plein d'encarts qui permettent d'expliquer, qui permettent de comprendre à celui qui débuterait dans ce genre de théorie du complot, de la conspiration, comme vous voulez. Vous savez, je dis ça pour les nouveaux venus que je salue, ainsi que mes hommages aux anciens, évidemment. Ce dont on parle, là, tient rudement debout. Et même si ça a été décrié comme étant faux, on constate aujourd'hui que c'est réalisé. Toutes ces prédictions ou ces critiques de situation se sont finalement bien avérées utiles, ça aurait pu s'ils s'en avaient réveillé plus. Mais enfin bon, utiles puisque la situation politique, sociale, économique est maintenant au stade que l'on craignait, nous, les énervés, L'enseur d'alerte, si on veut, enfin bon, l'enseur d'alerte, il faudrait faire partie des systèmes, des services on fait quoi ? Je fais du transfert d'informations entre ce que j'ai trouvé, que je traduis plus ou moins bien et que j'encarte et puis que je vous offre. Et donc, ces encarts-là, c'est fait pour que si vous arrivez dans une phrase un peu complexe, je constate qu'il y ait des éléments de cette phrase qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde et donc je vous les explique rapidement, d'habitude. c'est pas vrai, c'est jamais rapide. Reprenons. Donc, le résultat n'était pas vraiment parfait parce qu'il fallait un peu filtrer tout ce matériel dans une histoire, un narratif, un script qui soit concret, efficace, stimulant, etc., je suppose. Un qui ne soit pas juste de la propagande qui vous aurait dit ce qui allait se produire après comme dans le film 2012. On rappelle que nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2023 et que ça fait donc 11 ans qu'il est sorti de ce film et que la Californie n'était toujours pas effondrée. Mais, ce n'est a priori, si on peut en croire Kim, pas faute pour les méchants d'avoir essayé de créer des apocalypses multiples et successives à plein de niveaux. Reprenons. C'est un autre sujet, Kim, je ne peux pas vous faire un encart sur Kim. Reprenons. Ça devait ressembler à quelque chose comme une histoire humaine. Ah oui, je dois dire à propos que je saccade vachement la vidéo d'origine pour la faire écouter en anglais avant de la traduire. Dernièrement, j'ai constaté que sur Odyssée, une de mes vidéos, une longue, de 5 heures, justement, la dernière de Kim, a été censurée sur Odyssée. J'ai déjà vu aussi des censures sur Rumble. Je n'y vais plus trop sur Rumble, c'est trop difficile avec mon ordi en ce moment, en tout cas, de faire le changement de navigateur, d'ouverture, du VPN, et puis, etc., etc., la charge. Il ne me reconnaît pas, enfin bon, c'est une galère. Donc, j'ai un peu abandonné, mais sinon, d'habitude, je suis encore sur Rumble, sur Rumble, sur Rumble, sur Rumble, sur Rumble, sur Rumble, et d'autres chaînes sur lesquelles je suis inscrit. Il y a le bel urètre sur laquelle je n'ai quasiment rien mis. C'était une époque où on ne sait pas trop qu'est-ce qui allait perdurer comme chaîne, comme plateforme en fonction des censures et puis, bon, ce n'est pas fini. Bon, voilà. Je me demande si je ne vais pas me mettre à l'écrit, mais je n'ai pas la place pour écrire. Je ne suis pas bien installé. J'aimerais bien le faire à la main, moi. Écrire à la main, j'ai plus de facilité qu'avec la machine. Et je vais plus vite, c'est mieux, c'est plus naturel, c'est moins énervant, c'est moins électrique, et je suis plus productif. Ça permet de décoller, vous voyez, plus facilement parce que le fait d'écrire est devenu naturel, tandis que le fait de dactylographier sur une machine ne l'est pas pour moi. Reprenons. Là où on était, je me suis bien perdu. donc on avait une approche indépendante et ils n'attendaient pas une participation financière ou technique peut-être ou autre de la part d'aucun des studios d'Hollywood à cause de la nature contentieuse, si on peut dire, du sujet traité. En car, écoutez, j'ai vu 1984, j'ai lu aussi, j'ai vu le Brésil, j'ai vu Métropolis, j'ai vu Bienvenue à Agatha, je crois. Enfin, plein de styles de films dans ce genre-là. Ils sont super violents, ces films, ils décrivent ce qu'on est en train de vivre. C'était la même chose, quelque part. C'est la même chose, sauf que peut-être il n'y avait pas les accusations aussi flagrantes qu'on va étudier plus précisément maintenant. La raison pour laquelle il y a cette petite vidéo qui est en ligne ce matin sur le site stopthecrime.net.new ou net.new ou pas point. Et de Déborah Tavares, excellent site qui parle de tout. Elle a parlé des villes d'un quart d'heure de liberté, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, je ne sais pas, huit ans. Ça fait des années qu'on parle de tout ça chez elle. Et la guerre de l'eau et tout, tout ce qui est en place là. En fait, avec toutes les sources incroyables que j'ai, je ne comprends pas que... Enfin, si, je comprends. Je ne comprends pas que je suis encore en vie. Quelle prétention. Non, non. Je ne comprends pas qu'on en soit encore là. C'est bien. Je constate maintenant, il y a des gens dans le circuit qui ont fait des grandes écoles, qui étaient anciens journalistes ou anciens personnels politiques qui ont fait... qui ont un cursus déjà impressionnant qui commence à s'ouvrir à la conspite. C'est bien. Ils commencent à tout nous expliquer. D'ailleurs, je me fais bannir sur leur chaîne. Parce qu'il y a des fois où je vais un peu trop loin, peut-être. Je vais un peu trop loin. Mais ce dont ils parlent là, c'est juste le début du marche-pied pour monter dans le train de la pamounosie. La pamoukrasie. Le Pamland. Enfin, le chant. Le chant n'est possible puisque, en fait, c'est le chant de Pam Deter. Et Pam Deter, ça vous la patate. Allez, on continue. Bon, il y a quelque chose quand même différent dans son agencement de films, d'après ce qu'il dit. Ils ont fait de leur mieux pour montrer ce qui se passe vraiment et les problèmes auxquels on est confrontés. Alors, là, déjà, on regarde à droite et on constate qu'il y a un symbole avec un œil, le triangle et tout ça. N'est-ce pas ? Est-ce que David Crowley était en train d'essayer de nous donner un secret dans The Gray State ? Était-il écrit à gauche ? David Crowley disait que Hollywood n'avait jamais traité des topics, des sujets tels que la RFID. Encore. en 1986, il y a eu une interview d'un monsieur qui admet qu'on lui a demandé s'il était possible de créer deux milliards de puces minuscules qui permettent justement de localiser deux milliards de sujets implantés. Mais ce n'était pas dit si ça allait être implanté dans des sujets ou des puces comme pour des fringues, des puces de localisation comme pour n'importe quoi, de matériel. Je cherche le nom de la personne en question. C'était une interview il me semble par David Icke. Je ne suis pas sûr mais c'est par David Icke à l'époque. C'est un repos. Donc, la puce et RFID n'était pas un sujet d'Hollywood. en termes de camp en Amérique. En termes de camp en Amérique. Ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et les détentions. Ah oui, oui, et les camps Fema dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Il y avait la RFID, les camps Fema, je ne sais plus quoi d'autre. Peut-être un... Non, moi, je rajouterais par contre la 5G, évidemment, avec la RFID. le Wi-Fi 5G, évidemment. Et je vous éviterais de vous expliquer la manière dont on s'est fait implanter finalement à condition d'avoir été soumis. Quoique maintenant, ils pensent à faire ça de manière aérosolisée, c'est-à-dire respirable par le biais des chemtrails, par exemple. Paf. Reprenons. Oui, c'était une demande pour de la Smart Dust. Et le gars, il s'appelait... Même sa tête, je ne l'ai pas vraiment là encore. Bon, reprenons. Donc, au lieu de nous parler de ça, Hollywood a produit de la propagande essentiellement. et lorsqu'Hollywood parle de détention et de détournement, ça parle toujours de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste. Et on n'a pas le choix. Il y a eu des milliers de films produits sur cet holocauste et toujours tournés par le même genre de personnages. Vous allez remarquer. Ils ont tous des ascendances qui proviennent de là-bas. Je constate qu'aucune émotion ne m'envahit ou ne m'envahit pas pendant que je dis ça. C'est juste une froide constatation. De l'autre côté, la petite cour d'Hitler a été issue de la haute bourgeoisie crypto-kazard locale. Oui, oui, oui. Reprenons, reprenons, parce que là, en gros, là, c'est la race pustice. Ça glisse. On s'enfonce. Il y a un film potentiel qui parle de cet holocauste aux États-Unis. Donc ça, c'est The Grey Zone avec un E. Ce n'est pas The Grey State avec un A pour Grey et puis c'est-à-dire Alors voilà, le seul film qui finalement en parle aux États-Unis et non pas sur le domaine de l'Europe. Ce film est arrêté et son producteur est assassiné. On parle là donc David Crowley. Ça vous paraît pas un peu étrange quand même ? Ils ne veulent pas que les Américains et les Canadiens et autres habitants des pays de l'Ouest ne comprennent quelque chose à priori, ne sachent ce qui arrive. Et ça, c'est un plan pour collapser, pour saboter, pour faire s'effondrer de manière volontaire la société occidentale. Si vous ne me croyez pas, lisez les plans qui sont écrits dans les livres depuis une centaine d'années qui ont été édités par les Illuminati et les francs-maçons. par exemple, Albert Pike, 33e degré franc-maçonnerie, en 1887, lettres d'Albert Pike à Giuseppe Manzini où il parle déjà des trois guerres mondiales à venir. on devrait être dans la troisième plus ou moins à priori. Certains disent que c'est déjà la quatrième, la cinquième, mais enfin bon, on parle d'une guerre mondiale évidente, flagrante, avec le bruit des bombes qui tombent sur assez d'endroits. Sinon, il y a constamment des conflits tout autour de la planète, évidemment, et on sait bien que les États-Unis sont la cause et impliqués dans, je crois, une cinquantaine d'entre eux et ils sont la cause de 80 d'entre eux et souvent par false flag, évidemment. Qu'est-ce qu'un false flag ? C'est un vrai événement interprété différemment de ce qu'il devrait. Ce qui fait que ça permet d'accuser quelqu'un d'autre que le réel coupable. Ça permet plein de choses. Après, non. Ça permet d'enfreindre les lois en fait. Parce que bizarrement, ils ont fait des lois pour la guerre alors que dans la guerre, il n'y a pas de loi. Mais bon, on est dans une situation comme ça de, bon, on va faire une loi qui empêche ci et ça, qui empêche les crimes de guerre alors que finalement, ça n'arrête jamais. Je ne sais pas. Et les gens disent, ouais, ça va, je vais aller faire la guerre parce que de toute façon, je suis protégé par rien du tout. le grand problème de notre société, c'est qu'on nous a poussé à nous faire croire qu'on était indispensable, qu'il était indispensable et qu'on en était indispensé de cette participation à des conflits entre nous pour régler les problèmes qui sont en fait mis en place par les gens même qui nous gèrent constamment et qui donc sont les seuls propriétaires de la faute quand les choses tournent mal. Ils sont en commande, ils sont responsables, ils ont tous les droits, tous les pouvoirs, ça foire et ça serait de notre faute à nous. Ben voyons. Et puis bon, il y a des conflits, des conflits pour l'énergie alors qu'on ne parle pas des 6000 brevets d'énergie libre qui sont séquestrés par les raquetteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire et aujourd'hui, éolien solaire, tout vous voudrez. Sans parler aussi de toutes les inventions au niveau médical qui soignent tout, absolument. L'homme, il a déjà tout inventé. S'il faut maintenant attendre des faveurs de la part de Ziti quelconque, en échange de quoi du coup ? Alors qu'on a déjà tout inventé et que ce sont généralement ces Ziti quelconques, pas tellement quelconques, qui se débrouillent pour être à l'origine de la séquestration de ces brevets puisque les groupes humains sont en train d'être gérés par proxy finalement et perpétuent sur Terre les conflits cosmiques auxquels on est soumis depuis des milliers d'années. Mais bon, reprenons. Encore, d'ailleurs, c'est la situation qui est décrite dans le Grey State, c'est tout à fait l'invasion de Racco, pure et dure, ou même l'invasion par l'Ancien Empire avant que le domaine n'arrive, le domaine qui est traité dans l'infirmière de Roswell, l'interview de l'extraterrestre, entre autres. Alors, le domaine, quand il est arrivé, il a pris la place de l'Ancien Empire qui était un régime colonial encore plus brutal, voilà, moins finaux que le nôtre actuel où les gens finalement ne constatent même pas qui sont colonisés. À l'époque, vous saviez, il y avait des bruits de chêne dans la rue, je veux dire, a priori. Reprenons. Mais là, les gens sont esclaves sans le savoir. Ce n'est pas un bruit de chêne, c'est un bruit de caisse enregistreuse. Quand il passe, c'est la carte bleue. N'importe quoi. La carte bleue, le téléphone, c'est devenu le boulet. Grey State. Grey State était tout simplement trop effrayant. Il révélait trop. Pas juste les phénomènes essentiels qui pouvaient se produire. Avec le collapse, on va dire, l'effondrement. Ça existe en français aussi, collapse. Oui, oui, collapsus, c'est du latin. Bon, alors, le collapse de la société, des choses comme la loi martiale. La loi martiale que l'OMS veut s'arroger le droit de pouvoir implanter sur toute la planète en subjuguant toutes nos constitutions respectives, alors qu'il est dirigé par Tadréouz, qui est un criminel de guerre éthiopien, que tous les crimes de la plandémie aujourd'hui nous feraient tomber toute cette fange criminelle, hyper-criminelle, sordide, méprisante, qui nous entraîne aussi dans l'Ukraine, dans ce que vous voudrez, dans tous les régimes. C'est les mêmes criminels, ils trempent dans tout. Si on les fait plonger pour le problème de la plandémie, Nuremberg 2.0, il faut tout bâtir, les groupes de jugement et tout ça. Tant que la justice, tant que tout le système n'a pas été épuré de ses corrompus, de sa corruption, il nous faut bâtir en parallèle. À partir du moment où il y a plus de monde qui commence à comprendre qu'on avait raison et qu'il nous faut adopter les solutions que l'on préconise, nous, là, les conspies complotistes et résistants de tout poil. Tant que ce n'est pas le cas, il nous faut bâtir ces réseaux parallèles. On écoute la journée 8 du Grand Jury avec Rainer Fulmich. On écoute la journée 4 aussi pour comprendre après, si vous voulez, un peu plus d'inquiétude, pour comprendre comment est-ce que dans les structures hiérarchiques administratives, les gens peuvent se soumettre à des règles illicites et illégales scélérates, à la fois stimulées par la promesse jamais réalisée en général d'une progression professionnelle et à la fois effrayées par ce qui leur arriverait et leur incapacité à retrouver un travail dans le domaine s'ils ne se soumettaient pas aux règles. Il y a une pression, ça vous donne envie de sortir la barre à mine le soir à 6 heures, vous voyez ? Non, franchement, il faut rectifier les rotules. Là, il faut faire un peu de la carrosserie, il y a trop de sorties de route. On est passé au marbre ou pas et on rectifie les directions. Donc, les restrictions multiples, on rappelle, elle est l'humère, les événements plus ou moins évidents qu'on est en train de vivre. et les gouvernements professionnels encore. Aux Etats-Unis, il n'y a pas qu'aux Etats-Unis, je pense partout, il y a un système qu'on appelle la continuité de gouvernement. C'est en cas de problème si le gouvernement explose, par exemple, que le pays ne soit pas soumis immédiatement à feu et à sang parce qu'il n'y a plus de direction. Alors, c'est un gros foutage de gueule. Regardez, en Belgique, pendant deux ans, il n'y a pas eu de gouvernement, tout allait très bien. ça allait même mieux qu'avec, il paraît-il. Et de toute manière, c'est illégal, parce que normalement, il y a la Constitution, il y a des règles de loi, d'élection, et dans les cas de continuité de gouvernement, vous n'avez plus moyen de vous débarrasser d'un gouvernement qui est devenu criminel. les moyens légaux qui étaient protégés par le premier article de la Constitution américaine, le droit d'ouvrir sa gueule, le deuxième, le droit du port d'armes, le troisième, l'expression de la liberté de religion ou tout ça, tout ça, quand c'est bafoué, vous n'avez même plus les moyens de destituer l'autre gouvernement, de le supprimer, de l'enlever, puisqu'il a lui-même une sécurité qui fait en sorte que le régime qu'il a imposé perdure grâce à cette continuité de gouvernement. Bon, c'est ce qui est mis en place dans Eagle Haze, ou l'œil du mal, je crois que ça s'appelle aussi, bizarrement, qui est une histoire où un gouvernement va trop loin dans la répression de terroristes et une intelligence artificielle au pouvoir flingue tous les éléments de ce gouvernement en ayant déjà choisi les remplaçants et gère de manière incroyable le destin finalement de tous les futurs ouvriers de ce prochain gouvernement. Eagle Haze, c'était pas mal, c'était pas mal. Allez, on reprend. Donc, tout ça va encore plus loin. David connaissait un secret et il en a laissé des traces dans son trailer pour le Grey State. En pleine vue, David Crowley a utilisé le jeu préféré des Illuminati, le moyen préféré des Illuminati contre la cabale notoire. C'est pas contre, c'est au sein de la cabale. C'est trop long. C'est un jeu qu'ils ont joué avec la race humaine depuis Belle Durette. Ils nous donnent des preuves. Ils l'ont fait dans leurs films. Ils l'ont fait avec le 11 septembre. Ils l'ont fait avec d'autres catastrophes majeures. Ça s'appelle la prédiction programmée, Prédictive Programming en anglais. Mais bon, maintenant, là, ils ont été battus à leur propre jeu, en l'occurrence pour ce trailer. Notamment avec le message caché de David au sein du trailer pour The Grey State. Il nous montre quelle est la raison de sa mort. Peut-être que la partie celle-là, ce qu'on voit à l'écran, la partie la plus effrayante de ce trailer, c'est ce caractère-là, c'est ce personnage-là qui semble manipuler une guillotine. et il y a une intention flagrante dans cette scène du film de la part de David Crowley. Là, il voulait que les gens voient ça. Il voulait que les gens comprennent ça. Quelle est l'identité de cet exécuteur, de ce bourreau ? On ne connaîtra pas son identité, mais on connaît son appartenance. Et vous regardez sur le pantalon, est-ce que je vois aussi une croix ? Je ne sais pas. Oui, donc il porte autour de la taille quelque chose, c'est un tablier de franc-maçon. Objet complet avec l'œil qui voit tout et les deux piliers. Donc, je pense que, je crois, nous dit-elle, que David Crowley essaie de nous dire quelque chose. Il nous dit que l'organisation derrière la révolution française et américaine, américaine et française, ou l'organisation derrière la révolution italienne de 1830. L'organisation qui a pris le dessus sur le Vatican grâce au document appelé, je ne sais pas lequel, Octivandiva, Octivandiva, je n'ai pas bien compris, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. je ne le connais pas. L'organisation derrière l'invasion de l'Amérique et de la mort de milliers d'Américains natifs, d'Indiens, et les grands maîtres francs-maçons d'Andrew Jackson et sa mort, d'ailleurs. L'organisation derrière le Ku Klux Klan, Albert Pike était fondateur du Ku Klux Klan, entre autres. Le tout après la guerre civile. Le tout après la guerre civile. Et sa renaissance en 1915 ou 1950. L'organisation derrière les explosions d'Hiroshima et Nagasaki. pendant la présidence du franc-maçon de 33ème degré Truman. Ce sont tous des gens avec un agenda révolutionnaire radical draconien. enfin draconien ou blackson mais enfin bon. Parce qu'ils suivent une doctrine radicale révolutionnaire qui est dont le chef est le premier à s'être rébélé contre Dieu. David Crowley knew something. Oui, David Pike, Albert Pike pardon, dit et au 33ème degré de franc-maçonnerie vous révélerez enfin qu'ils sont sous la doctrine éclairée de Lucifer. pour ceux qui disent vous connaissez rien à la franc-maçonnerie c'est pas vrai que ceci c'est pas vrai que cela ils font pas des cérémonies sanglantes ils font pas ci ils font pas ça en fait vous êtes des zombies aux nours vous connaissez rien vous débarquez vous apprenez qu'il y a des services secrets je pense là à l'occasion un rainbow warrior ouais c'est vrai ça existe en fait on ne parle que des opérations qui foirent et il n'y en a pas énormément qui foirent les opérations il y en a énormément qui réussissent dont vous entendez jamais parler en fait si vous pensez que ce qu'on vous a appris à l'école était fait pour vous éveiller et vous rendre libre vous vous trompez la plus belle preuve est actuellement le déni d'empoisonnement et la perpétuation de mesures empoisonnantes soutenues par la science qui n'est donc pas une vraie science fiable dans ces cas-là ce n'est pas la bonne version de la science c'est des mensonges des fois donc il essayait de prévenir les gens et ceux qui sont derrière les camps de la mort de la FEMA la guillotine les guillotines mais ils ont ils avaient acheté un certain nombre de guillotines il y a quelques années en 2015 c'est en 2015 là qu'on parlait aussi de tout ça il y avait depuis 2012 2015 ça n'avait pas arrêté ils n'ont cessé de mettre en place donc il n'y a jamais eu de 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 en place immédiatement mais finalement depuis 2012 on est arrivé à un certain niveau de gray state aujourd'hui et suivant les endroits de manière plus ou moins avancée c'est donc les francs-maçons dont on parle évidemment l'organisation qui est derrière tout ça mais pas que nous on sait avec tout ce qu'on a appris avec Thomas Williams il y avait plein de gens en fait David Icke Deborah Tabarez Fritz Mayer tellement 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 que il y a une collusion de gangs qui luttent entre eux mais sur le dos de l'humanité de manière générale de toute manière on va dire reprenons et donc ils ont préparé ils ont prévu une deuxième révolution américaine voilà alors qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus je peux rajouter que j'ai je participe aux discussions occasionnelles sur la politique locale actuelle mais néanmoins je reste convaincu qu'on est soumis à une société en hors contrôle à une breakaway society qui dispose de technologies qui dépassent grandement l'entendement commun et que tout ce qu'on nous fait vivre là risque d'être décevant à partir du moment où on s'y implique de trop sans travailler sur nous-mêmes aussi de manière à ne pas avoir perdu tout notre temps dans cette existence terrestre dans des luttes à gauche à droite extérieure alors que notre but ici c'est quand même de parfaire la meilleure conscience que l'on puisse avoir de nous-mêmes ou de la vie ou de la divinité de ce qu'on voudrait de tout en fait la meilleure conscience ce pour quoi faire il nous faut durer assez longtemps en bonne santé dans de bonnes conditions donc c'est assez facile de nous faire perdre cet état-là parce qu'il n'y a qu'à taper sur une des conditions pour que déjà on ait moins de facilité à pouvoir évoluer vraiment avec lucidité en plus et dans le bon sens et etc je crois que j'ai tout dit donc je vous souhaite une bonne journée une bonne continuité oh les cœurs on passe entre les gouttes les aiguilles on continue évidemment on avait grandement raison de slalomer d'esquiver et rien n'est gagné ou bien au contraire si vous constatez pour l'instant tout quoi qu'on fasse tout continue à nous amener dans un état apte à à donner naissance à leur great reset tous le reset pouvant si c'est un nouveau monde positif c'est aussi un reset quelque part tout dépendant finalement de qui qui sera aux commandes durant les événements de sabotage actuel de notre civilisation généralisée quand ça touche pas directement la production d'un pays il va être impacté par les manques à venir les pénuries ou les pollutions ou les délires économiques qui font que tout va bien dans le pays vous voulez vendre votre produit hop l'économie foire à côté et ça vous bousille votre débouché quoi vous voyez il y a plein de moyens on est très fragile en fait on est nombreux on est très fragile à partir du moment on n'est pas assez nombreux à être lucide si on est plus nombreux et lucides c'est comme si tout le monde pratiquait un art martial ou avait des moyens efficaces il y aurait plus il y aurait plus de il y aurait beaucoup moins de de criminalité tout le monde étant plus à se défendre oui genre il y aurait moins besoin donc de tout ce qui ce qui ne nuit pas à la criminalité mais nuit aux libertés des peuples en fait actuellement d'autant que la criminalité est passée en col blanc et a infiltré toutes les institutions il y avait quelques films à l'époque qui montraient la mafia qui commençaient à investir dans l'immobilier dans la politique dans la science dans les écoles dans les hôpitaux enfin bon c'est vieux en fait comme sujet mais la diversification en bourse et tout ça vous avez vu ces grandes banques là qui blanchissent des tonnes et des tonnes parce que c'est au poids maintenant les billets les tonnes et tonnes de dollars ah oui donc il pleut depuis trois jours donc c'est c'est pas énorme c'est juste pour pas dire qu'il fait sec planter des graines c'est la période protéger les de l'extérieur je pense qu'il faut tout planter sous serre même un polyane je veux dire à cause des chemtrails à cause de la qualité de l'eau qui tombe et on verra de temps en temps ça fait du bien de regarder où ça va pire qu'ici comme ça on se sent mieux mais pire ça n'a jamais été une référence pour évoluer je pense que vont se démultiplier des petits groupes de gens décidés qui vont ponctuellement faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir une répression massive parce que c'est trop éphémère aléatoire dispersé mais que c'est continu constant tout le monde commence à comprendre comment ça fonctionne et quels sont les points les plus bloquants et freinants pour nous sur lesquels on pourrait agir intelligemment intelligemment il y a une grande évolution dans les blocages de rond-point qui ne sont pas des blocages qui sont des des ralentissements en fait des sas avec des priorités évidemment mais voilà l'intelligence quoi l'intelligence et bon c'est mondial en plus comme mouvement donc ne vous perdez pas trop dedans travaillez-vous votre intérieur travaillez votre réseau de survie et l'intelligence pas uniquement stocker les choses savoir les reproduire savoir en refaire on ne peut pas stocker ça ne sert à rien en plus et puis il n'y a pas il n'y a pas de disposition on n'a pas les moyens de l'acquérir mais on peut produire chaque année de quoi à condition de savoir le faire et de pouvoir le faire donc j'ai plein de sources qui me disent qui nous disent de ne pas s'affoler que ça va le faire ça va aller je suis entre les deux moi je suis entre les deux ça va aller mais ça dépend pour qui évidemment ça dépend pour qui préparer au mieux puis bon garder le moral évidemment allez à plus à très bientôt salut merci Sous-titrage FR ?